Ouais c'est des termes, enfin c'est des joueurs on est d'accord quoi Est-ce que vous êtes hype par les JO 2024 ? Est-ce que c'est un truc où dans votre esprit vous vous dites quand il va y avoir les JO je suis content ou est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Ouais y'a quand même du... c'est partagé tu vois Après si vous dites non pour ceux qui disent non c'est vraiment genre non non ça va quand même mater un ça quand même mater un peu de un peu de natation un peu d'athlétisme et tout Moi je pense que je suis un peu de l'avis d'hexakiel je suis un peu en mode je suis pas hyper hype à l'avance mais quand ça va arriver je serai content je pense je pense que c'est ce qui va se passer de genre à l'avance bon c'est pas un truc qui va me pas un truc qui va me hyper après non mais les amis faut pas qu'on fasse des acteurs ça va être en france ça va être en france il va y avoir de la ferveur il va y avoir des gens qui vont vanner C'est Après c'est sûr que les JO t'as souvent l'impression que c'est un gouffre économique et écologique donc Je pense quoi du tour de france je me j'ai jamais accroché faudrait que je me force un jour à regarder pour voir ce que j'en pense parce qu'en fait j'ai jamais vraiment regardé je n'ai jamais vraiment regardé le tour de france c'est jamais arrivé genre c'est jamais arrivé que je me pose devant vraiment en fait j'ai déjà regardé en si en petites piqûres mais que je me pose genre vraiment vraiment que je regarde toute une étape c'est jamais arrivé ce que je me suis jamais intéressé vraiment au cyclisme les seules choses que je connais du cyclisme c'est les choses de questions pour un champion du coup c'est du théorique quoi et toutes mes connaissances de cyclisme c'est du parker oh merde j'avais pas vu je pensais que c'était fini C'est quoi cette map de fou ? C'est quoi cette map de fou ? Attends il faut aller là et repasser par genre là ? Attends c'est quoi cette map ? C'est quoi cette map de sociopathe ? Attends je veux regarder Montre moi Montre moi Ah c'était à droite ? Ok Montre moi mon ami Montre moi la voie Fais parler tes roues Fais parler tes roues s'il te plaît Ok bien full speed 600 de speed Oh oui Oh c'est beau Ok c'était là du coup ouais A droite vous aviez raison Et là Il est à 900 de speed là Ah oui Ah oui Tout ça Ouais c'est un cut ouais j'imagine J'imagine que c'est un cut mais Je vais pas le faire quoi Je ne vais pas Je ne vais même pas avoir l'arrogance de le tenter J'imagine qu'il faut faire un speed drift de zinzin Faut être complètement manipulé par un autre Faut être manipulé par Lewis Hamilton pour le faire On va vite passer son tour Je suis en mode Sharingan Je suis en mode Sharingan les amis De rien Je suis en mode Je suis en mode Attends 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 Bon fait C'est quoi la vraie way ? Ah c'est ça la way Ok Il faut aller directement à droite Ah c'est à gauche Le transfert il est à gauche Ah non il est à Je suis teubé Peut être teubé là Ouais c'est comme ça Ok 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 Non j'ai été un peu teubé Max Verstappen ou Hamilton Bah je connais pas assez en vrai J'ai pas de En terme de feeling J'ai plus de feeling avec Hamilton J'ai plus de feeling avec Hamilton qu'avec Verstappen En full feeling tu vois En tant que Formule X Genre en tant que Formule X Je suis plus dans le délire Mais je connais pas tu vois J'ai pas de Je peux pas avoir d'avis vu que je regarde pas Mais par contre Il a l'air sympa Charles Leclerc Ah vrai take Vrai take Par contre Charles Leclerc et Pierre Gasly Ils ont l'air d'être vraiment cool Ils ont l'air d'être des bons gars quoi Ça a l'air d'être des types Ça arrive en soirée avec eux Ça a l'air d'être des bons vivants Ils ont l'air d'être cool quoi Plus mayo plus ketchup Ah ketchup La mayo j'y arrive pas Et je vous jure la mayo Je sais pas La mayo j'ai un problème mental Je pense que c'est parce que J'ai pas assez mangé de mayo dans ma vie Et du coup ça me fait peur J'ai peur de la mayo Oh no shirt Mais non mais J'ai peur de la mayo dans le sens où Regardez Avoir peur d'un aliment qu'est-ce que c'est C'est genre Quand tu vas prendre l'aliment Tu vas savoir que tu vas passer un moment de fou ok Genre moi y'a des aliments J'ai des sauces Peu importe ce qui se passe Je sais que je vais passer un moment de fou Alors que la mayo Des fois j'ai un peu peur Je sais pas Si ça va alourdir mon plat Ou si je vais passer un moment de fou La sauce barbecue Je sais que je vais forcément passer un moment de fou Je sais que peu importe ce qui se passe Qu'il pleuve Qu'il vende Qu'il neige Qu'il y ait quelqu'un A mettre son cul dans mon plat Je sais que je vais être en mode C'est gagné Vraiment je vous le dis Non mais moi je suis Je suis vraiment dans la sauce barbecue Je suis dedans Je sais Je sais que la sauce barbecue ça fait débat Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça dénature tout Je sais que Mais moi je suis Je suis totalement dans ça Je suis totalement dans une affaire de sauce barbecue C'est à dire affaire 2 Ça m'a fait penser à Papsan Et Papsan et moi On en a parlé On va faire un On va faire un live IRL un jour ensemble Où on discutera On ira voir des gens Et on leur posera des questions sur leur vie On leur posera des vraies questions On demandera des Des vraies choses Après oui je suis d'accord Faut goûter des bonnes maillots Je suis grave d'accord Je pense que j'ai pas été Je pense que j'ai réellement pas été assez Assez bien mayonaisé quoi Je pense que si t'as été bien mayonaisé Logiquement tout peut bien se passer Bah la moutarde moi c'est un truc J'ai du mal avec la moutarde Même si c'est dur d'avoir de la moutarde aussi maintenant Moi la moutarde j'aime bien que avec la viande C'est genre la viande bien saignante bien viande Mais sinon j'ai un peu de mal Typiquement je pourrais jamais mettre de la moutarde dans des frites Je me sortirais mal Moutarde frites Je suis pas dans ça Imbécile Vous êtes engagé dans la moutarde vous Non moi je vous jure Moi je juge pas les gens sur leur goût culinaire Mais quand je suis avec quelqu'un Et que cette personne met du ketchup dans ses pâtes J'ai des frissons J'ai des frissons de gêne Vraiment Les ketchup dans les pâtes Je vous jure J'ai des frissons de gêne Et je peux comprendre que ça dépanne Là vraiment je vous le dis Moi je vous le dis Après moi je sais que j'ai un palais de Doberman Mais vas-y je viens avec Mais par contre Arrêtez de me juger Sur le saumon Nutella Quand vous avez pas le contexte Ah le contexte Vous avez pas le contexte Vous pensez que le saumon Nutella Je me tape du saumon Nutella tous les jours C'est ça votre problème Vous n'avez pas le contexte Je vous réexplique le contexte Pour ceux qui savent pas Pour les viewers qui me découvrent ce soir Et qui connaissent pas Une fois en soirée Je suis Ok Je suis diabétique ok C'est à dire qu'en fait Des fois je suis en hypoglycémie C'est à dire que j'ai pas de sucre dans le sang Et quand t'as pas de sucre dans le sang Ca fait que ton corps Il appelle Il crie à l'aide Il dit A l'aide il faut manger des choses J'étais en soirée Chez quelqu'un Et c'était quelqu'un qui m'a dit T'es en hypo Y'a aucun problème Prends ce que tu veux dans le frigo Y'a aucun soucis Y'avait un morceau de saumon Ok Et y'avait du Nutella dans le frigo J'ai pris ma cuillère J'ai pris saumon Et Nutella en même temps Parce que J'étais en hypoglycémie Une dinguerie Et que ça faisait trop longtemps Que j'avais pas mangé Et j'ai mangé les deux Et il se trouve Que c'était pas une catastrophe Que c'était pas une catastrophe Et que C'était Ça se prenait Tu vois Voilà C'est ce que je vous dis C'est ce que je vous dis Et ça veut pas dire Que je me tape du saumon Nutella Tous les jours Je vous dis juste que J'ai tâté J'étais en mode Ça va Franchement y'a pire Voilà Jugez moi Jugez moi Mais au moins je suis pas mort Et boum Et boum Un petit 52 Je vous le dis Perso j'aime les frites Dans la glace Attends Merci Spoozy Lemon Merci Sheen Attends les Les frites dans la glace Ah ouais Oui parce que c'est vrai Que Laurel habite à Los Angeles Mais C'est américain ça C'est américain les frites Dans la glace Non mais frites sunday Tu pètes un plomb non Après les Après les américains Ils font des trucs de fou C'est pas Ce serait pas le premier truc Des américains Où on sera en mode Bizarre l'ambiance Mais Oh même Non moi le truc Qui me donne envie J'avoue Mais je suis jamais allé manger Et j'aimerais bien Avoir votre avis C'est le C'est le truc Que quelqu'un a dit dans le chat La chicken and waffle Les gaufres avec le poulet là Ça ça a l'air bon Ça a l'air étonnant Mais je pense Que ça a l'air vraiment Je pense que j'aimerais bien Ouais c'est ça Mais il y a trop de gens Qui m'en ont parlé Et qui m'ont dit Que ça se tentait Tu vois Merci Oden Pourquoi que j'essaye Ça a l'air vraiment cool Vous savez qu'en ce moment Je me réconciliais Avec la pizza En fait j'ai eu une période Où je J'aimais plus trop la pizza En fait je trouvais ça bon Mais J'avais du mal à en remanger Et du coup maintenant J'ai rien envie De manger des pizzas Tout le temps Moi j'aime trop la pizza Avec de la merguez dedans Je vous le dis J'aime trop ça La meilleure pizza Merci Oden J'utilise mes petits bits La meilleure pizza Moi j'aime bien Les merguez dedans Je vous jure Mais c'est mon passif C'est mon passif Algérie Moi tout ce qu'il y a Des merguez Souvent j'aime bien ça Merguez poivron Merguez poivron Ménage divin Avis pizza sauce barbecue Pas objectif J'adore ça Parce que pas objectif En fait moi J'ai Je sais pas J'ai peut-être été baigné Dans la sauce barbecue Quand j'étais petit Mais Merci Eval Faut lui dire ça Incroyable Merci beaucoup J'ai peut-être été baigné Dans la sauce barbecue Quand j'étais typeux Mais vraiment Je vous jure J'aime trop la sauce barbecue Mais dans tout Je suis vraiment En fait j'arrive pas A me dire Un plat Salé Si je mets de la sauce barbecue Est-ce que je vais détester Tu vois Je pense que c'est impossible Quasiment Tous les plats Salés Où je mets un peu de sauce barbecue Je passe à mon moment Je devrais trop faire ma propre sauce barbecue Quand je fais à manger Je suis sûr que ce serait largement meilleur Est-ce que je vais enfin avoir le transfert Attends C'est comme ça Putain Je la mets des hauteurs C'est maintenant Et oui en fait Je prends pas Je suis con Saumon barbecue Alors Me jugez bas Mais je pense qu'un saumon cuit A la poêle Ok Saumon cuit à la poêle Bien poché Pas beaucoup Mais petite pointe de sauce barbecue Je vous jure que ça passe Pas une dinguerie Pas une dingue Pas une dingue Mais un pavé de saumon cuit Petite pointe de sauce barbecue Ce serait pas une catastrophe Non vous êtes des haineux Non mais vous serez ça En fait là vous êtes comme ça Mais à 100% je te fais manger T'es en mode ok Non mais je vous jure Ce serait peut-être pas une dingue Mais ce serait Ça pourrait être vraiment bon Mais pas le saumon fumé quoi En fait si vous détestez la sauce barbecue C'est aussi que vous aimez pas trop Quand c'est sucré salé Que la sauce barbecue C'est un peu sucré C'est peut-être ça Fais ça un date et elle fuit Ah pas besoin Pas besoin de faire ça Pour qu'elle fuit Franchement Si Si on est arrivé au moment du restaurant C'est déjà pas mal Si on est arrivé déjà au moment de la cuisine C'est déjà une belle perf On est arrivé loin C'est Neosam On est arrivé loin dans la game Oh play Oh l'acteur m'a arrêté Je rigole Moi je suis pas dans Je suis un gamer maintenant Je suis plus dans le Je suis pas dans les by the date Je suis pas dans les Je vous jure c'est depuis que Je me dédie Je me dédie au gaming Je me dédie au musée Je fonderai une famille Quand j'aurai 45 ans Je vous jure J'ai trop de trucs à faire là J'ai trop de trucs à faire Il faut que Il faut que j'aille faire le summit Quoi toujours ? Oh Oh Rao c'est quoi le meilleur musée de Paris pour toi ? Oh la question de fou Euh trop dur Trop dur Je peux donner ceux que j'aime bien Moi j'adore Orsay Il y a une super expo en ce moment De Munch Edvard Munch Qui a fait le cri Euh Orsay J'aime bien Orsay J'aime bien Qu'est-ce que j'aime bien d'autre ? Après un peu les classiques quoi Un peu les classiques L'orangerie j'aime bien Le Louvre Bah après c'est dur de dire J'aime pas le Louvre Oh ouais Dire que j'aime pas Louvre C'est un peu de la merde Euh Ouais je pense Je pense l'orangerie Orsay en top 2 Et c'est quoi C'est quoi mon préféré en Voltaïm Ah je suis peut-être un flexeur Mais je pense que mon musée Bah il est pas du tout à Paris Mais Guggenheim à New York Guggenheim à New York C'est C'est vraiment quelque chose C'est honnêtement quelque chose Oh C'est pp C'est pp C'est maintenant C'est maintenant De rien Soyez pas inquiet C'est maintenant Allez voilà Bref Last rat Merci beaucoup Rayou est-ce que tu as cru Une seconde à la joconde Chez Squeezie Pas une seule milliseconde Je ne suis pas arrogant J'espère que vous Prendrez pas ça Pour de l'arrogance J'espère que Vous savez que c'est pas De l'arrogance Mais c'est juste que J'ai tellement Bossé sur ça Je Je suis trop intéressé Par là en ce moment Je dis des milliards de trucs Et j'étais en mode Jamais de la vie Ils ont la joconde Pour une vidéo Jamais Genre mais vraiment J'étais en mode Jamais de la vie Ils peuvent avoir ça C'est En fait je me suis dit C'est impossible En fait D'autres tableaux peut-être Ils auraient peut-être pu avoir Une dinguerie Genre Limite imagine Ils ramènent les noces de Kana Qui a un très gros tableau Limite Il y a un monde La joconde Impossible Impossible Et s'il avait vraiment T'aurais réagi comment Ça aurait été incroyable Je pense que vraiment S'il avait eu vraiment J'aurais fait un Un pavé Un tweet longueur De 150 lignes Comme quoi je suis une merde Et que j'aurais dû croire En Squeezie Mais en fait le truc De la joconde C'est que Déplacer la joconde Les amis Vous vous rendez pas compte En fait S'il y a une seule S'il y a un seul problème Même avec le dispositif Qu'ils avaient C'est un crime Contre C'est un crime Genre c'est un crime C'est en fait Si tu sors La joconde Et qu'il se passe un truc Et c'est pour ça Que moi je me suis dit La vidéo restait trop bien Parce que T'as quand même T'as un pourcentage de doute T'as ce truc là De dire on sait jamais Parce que En fait Ce que j'ai trouvé hyper bien Moi j'ai adoré la vidéo C'était je pense L'une de mes vidéos préférées De cette année Je trouvais la vidéo génialissime Et en fait Y'a quand même un doute possible Dans le sens où C'est la dernière Et vu qu'il s'est passé Des dingueries Genre moi Devant la vidéo J'étais en mode C'est impossible Mais Est-ce que si j'avais joué Dans la vidéo J'aurais dit C'est impossible Je sais pas C'est pour ça Ouais je vous dis Parce que c'est bien beau De faire le gars Et d'être en mode Pour moi c'est impossible Mais comment j'aurais réagi Si j'avais été à la place D'Amine ou de Billy Ça je sais pas Ça vraiment je sais pas Mais ouais L'ouvre La sécurité Les enjeux Et tout C'est une dinguerie Oh oui Oui Toujours pas Putain Mais c'était trop bien C'était une trop bonne vidéo Mais ouais L'actrice était incroyable Mais en fait Je pense Que vraiment Ils auraient pas pu Mieux jouer le truc Tu vois En terme Le fait d'apporter l'oeuvre Le fait qu'il y ait De la pression En fait Je pense que vraiment C'était dur De jouer mieux le bail Mais par contre Je sais pas Dans ma tête C'est impossible C'est la choconde En fait N'importe quel autre tableau Même tu me dis Le baiser de Klimt Qui est quand même Au Belvédère A Vienne Je me dis Vas-y C'est chaud Mais c'est squeezy Mais là Je le compte Les amis Mais qu'est-ce que c'était drôle Comme concept Pour ceux qui ont pas vu la vidéo Je vous invite à la regarder Bon même si j'ai un peu spoil la fin Mais regardez quand même C'est une vidéo de la chaîne de Squeezie Où il y a Seb Amine et Billy Qui s'affrontent Et en gros Le concept c'est Il y a une porte Et derrière la porte On te dit Est-ce qu'il y a ça Ou est-ce qu'il y a ça Et c'est deux trucs improbables Tellement Enfin par exemple Ça aurait pu être Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je peux dire Est-ce qu'il y a Lebron James Ou est-ce qu'il y a quelqu'un Qui se Lebron James Tu vois C'est un concept comme ça C'est 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 vraiment Merci couille de Mammouth Squeezie qui ramène Lebron Fin du jeu Alors Vous allez peut-être me dire Que je suis un maxeur Non mais même pas Non mais je suis même pas un maxeur C'est plus facile de ramener Lebron James Que de ramener la Joconde Bah oui bien évidemment Bah bon Moi tu me dis Et même pas Et c'est même pas close C'est même pas close Mais en fait Qui peut Qui peut déplacer la Joconde Personne en vrai A part Mais je pense que même Bezo c'est tout Je pense qu'ils peuvent pas Ouais un état Un état Oui c'est vrai Une guerre Ouais vous avez raison Une guerre J'ai fait médaille dans Je switch Vu qu'on discute un peu J'ai pas envie de vous faire 9000 tryhard En vrai 150 milliards de musts Ça se vend la Joconde Mais elle se vend pas Je pense que même s'il met 150 milliards de pétards Elle se vend pas C'est inestimable Vous savez la phrase Nouvelle question Déplacer les noces de Kana Moi je pense que Squeezie Il peut le faire Moi je pense Mais vraiment C'est une dinguerie Genre c'est Il faut des Il faut un an de call C'est une vraie dinguerie C'est C'est vraiment C'est une dinguerie Mais ça se fait En fait c'est plus réaliste Que la Joconde On est d'accord La Joconde surcotée J'aime trop ce débat Parce qu'en fait Il est très facile à solutionner Pose toi la question Est-ce qu'il existe Un seul tableau Un seul tableau Qui Avec L'aura Et le nombre de personnes Qui connaissent la Joconde Aurait entre guillemets Les épaules Pour être aussi connu Est-ce qu'il y aurait Un seul tableau Sur Terre Où tu te dis Ah ouais Ça je comprends Je comprends que tout le monde Considère ça comme L'un des tableaux Les plus puissants De tous les temps Je comprends que des gens Fassent 6000 kilomètres Pour la voir etc Et bah non Ça n'existe pas En fait on serait tout le temps En mode On serait tout le temps En mode Ah ouais Quand même C'est un peu surcoté Le fait qu'il y ait Autant de gens Qui se déplacent pour ça Et tout ce que vous dites Tout ce que vous dites On aurait la même chose Et on aurait le même débat Et il y aurait les mêmes personnes Qui diraient Un peu surcoté Que ce soit Garnika Que ce soit Le radeau de la méduse Que ce soit La nuit étoilée Bah si justement Il y en a plein Non parce qu'on peut pas savoir On peut pas savoir Parce que du coup On a pas l'aura Et on a pas aussi Le ras le bol Qu'on a de la Joconde Parce que la Joconde On s'est fait marteler le cul Avec la Joconde Depuis qu'on est tout petit Donc c'est normal Que des gens en aient marre Et des gens considèrent Que c'est surcoté Parce que t'en as entendu Toute ta vie Mais en fait on peut pas savoir On peut pas savoir Ce qui se passe Et je te jure En fait on peut pas le savoir On peut pas le savoir Si on aurait pas été Trop saoulé D'une autre oeuvre Parce qu'en fait La Joconde Ce qui est incroyable Autour de la Joconde C'est pas vraiment La beauté du tableau En général C'est tout ce qu'il y a eu autour C'est tout ce qui a fait Que ça a changé historiquement Et donc c'est ça Qui fait que la Joconde Est puissante C'est pas les coups de pinceau Que Léonard de Vinci Nous a fait Et c'est pas ça Et Mais moi je pense Que peu importe Les autres oeuvres On en aurait toujours eu Enfin on aurait toujours eu Des choses à dire Sur le truc Parce que même moi Je suis vraiment pas Moi la Joconde Ça me chauffe pas Tu vois genre je regarde Je suis en mode Bah c'est stylé Mais c'est ce qu'il y a Autour de la Joconde C'est l'histoire Qu'il y a autour de la Joconde Où je me dis Oh putain c'est une dinguerie Agh Putain j'ai trop de mal C'est une petite menaille d'or quand même Trop bien ce genre de débat C'est le même débat sur quel est le meilleur sombre rap de l'histoire Mais en fait y'a des débats qui se solutionneront jamais Puisqu'en fait la réponse dépend de ton âge En fait ça dépend de ton âge des fois Ça dépend de ton prisme C'est à dire qu'est-ce que t'as écouté dans ta vie Qu'est-ce qui... A quoi tu es sensible etc Donc c'est impossible C'est comme les débats en mode c'est qui l'artiste musical le plus fort de tous les temps Impossible Mais c'est des débats où c'est quand même sympa d'en discuter Parce que tu vas avoir des avis différents Et tu vas avoir des gens qui vont te dire Bah pour moi le meilleur son rap de l'histoire c'est ça Pour moi le meilleur son c'est ça Et du coup tu vas confronter tes avis et c'est stylé Mais avoir quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit Le meilleur son de l'histoire c'est ça Et y'a aucun débat possible Bah le bougé sociopathe pervers narcissique Oui c'est ça en fait Et c'est ça la beauté de l'art C'est le fait que le consensus n'existe pas Et c'est ça que je trouve ça trop bien Moi quand y'a pas de consensus possible Et quand le débat il est ouvert Et qui va juste prendre des directions différentes Par rapport à l'avis que t'as et par rapport à ta Comment dire A ta sensibilité Bah c'est les meilleurs débats Quand tu discutes avec tes potes Et que t'es en mode Ah t'as kiffé ce film Ou t'as kiffé tel artiste Et que tu discutes pourquoi Bah c'est les meilleurs trucs Si on avait tous des consensus logiques en mode Bah ça il faut l'aimer parce que ça 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 Mais ça tu peux pas aimer ça parce que ça 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 Bah on se ferait chier une dinguerie La vie serait trop nulle Y'aurait la police du bon goût Comme elle existe Mais bon C'est bullshit On se ferait chier quoi Je mets la hauteur ça Oh c'est pas la fin Je pensais que c'était la fin Je me suis fait brain Je me suis fait brain Oh Ça te dégoûte Mais tu vois c'est Après la police du bon goût Bah c'est twitter Mais c'est plein de choses C'est twitter parce que Y'a plein de gens sur twitter Mais elle a toujours existé la police du bon goût La police du bon goût C'était Ces gens là au lycée Qui vous cassaient les couilles Et que lorsque t'écoutais tel truc On te disait que t'étais une merde Moi je me suis mis à écouter du rap A la période où quand t'écoutais du rap T'étais une merde Y'avait cette période là Où écouter du rap C'était vraiment grave différent des gens T'es cette époque où Tout le monde écoutait les mêmes bails Où ça écoutait du Tokyo Hotel Où ça écoutait Que des groupes comme As Après maintenant ça a changé de fou Ah ça a changé une dinguerie Bof pas que je sache Ah je te jure que En tout cas Moi là je te parle pas en mode Je fais des suppositions Je te parle de ce que moi j'ai vécu Moi je me fais Moi je me faisais traiter de sauvage Parce que j'écoutais du rap C'est pas une vanne J'ai déjà entendu ça C'est des vrais termes Parce que si j'habitais peut-être à la campagne C'était ça aussi mais Mais je vous jure que c'est vrai J'abuse pas C'est zéro débat non Aucun intérêt à mentir mais Bah ouais ça dépend de l'endroit Ça dépend de l'époque Ça dépend de plein de trucs Du coup la police du bon goût Elle a toujours existé Putain je me souviendrai Toute ma vie J'ai découvert assez tard J'ai découvert quand j'étais en seconde Un son des X-Men Le retour aux pyramides Je crois que je l'ai J'ai découvert en seconde Ou un bail comme ça Et en fait J'étais trop content de découvrir ce son Mais j'avais personne dans mes potes Qui aimait ce genre de rap Et du coup j'avais trop le son Que personne soit d'accord avec moi Sur le fait que c'était un son de fou Vraiment En fait j'avais besoin J'avais besoin de dire Que c'était un son de fou Je le partageais à mes potes Et tout le monde me disait Que c'était à chier Du coup ma vie était trop nulle Tu sais genre des fois T'as ce truc là Et c'est ça qui est trop bien Dans le streaming C'est que du coup Quand je veux faire découvrir Des choses à des gens Bah je peux le faire à ma commu Et c'est trop bien Mais à l'époque J'avais trop ce truc là De me dire Mais les gars c'est trop bien Et tout le monde me disait Bah non c'est à chier Et c'est perdu Un peu comme quand je parle Du saumon nutella maintenant Mais Je parle de quel son Je parle de ça Hop Hop J'ai de la force pour mes frères Où est mon trône Retour aux pyraminiques C'est ça Mais ça c'est l'époque de nos grands frères Ça c'est C'est à l'époque ça Point à l'époque des grands frères Un esprit Moi les amis je vous le dis En ce moment Je fais le vieux Je vous le dis Je vous le dis Je suis dans ce truc Je suis dans ce truc en ce moment Je suis dans ce truc Je suis dans ce camel pouce Je suis dans ce camel pouce Oh ça me met trop bien Ça me met trop trop bien Non ça me met trop bien Ça me met trop trop bien Chaque fois que j'entends ça Je suis trop heureux Oh il est content C'est quelle année ça À chaque fois je vous pose la question Parce que dans ma tête Ça a 800 ans Get down Samedi soir Année Oh c'est 2002 Oh c'est 2002 Ça a 20 ans Oh le son il a 20 ans Oh le son il a 20 ans Il a 20 piges le son Ce truc d'un gars Non c'était quelque chose je vous jure Je vous jure c'était quelque chose Qu'est-ce que c'était beau ça J'habite en France depuis pas longtemps J'aime trop là je découvre Oh trop cool de lire ça Qu'est-ce que tu pourrais écouter Si tu connais pas trop Tap Funky Family Sur Youtube Et de rien Et voyage De rien pour se biller en première classe Tap Funky Family Et déroule Déroule Mets-toi bien Mets-toi très très bien Y'a beaucoup de son cool Ah moi je suis un turbo fanboy Je trouve vraiment trop fort Et encore maintenant Même les feats récents Qu'il a fait avec Jul Moi je me les prends trop dans la gueule J'aime trop Oh putain j'ai perdu la speed Hop C'était trop trop bien la discussion que j'ai eue avec Que ce soit avec BigFlu ou avec Oli au Z Devon C'était trop cool de pouvoir parler de ça Trop cool de pouvoir parler de D'un truc que tu aimes autant Avec un acteur Du truc que tu aimes autant C'est trop bien Ah ils étaient trop sympas En fait ils étaient trop sympas les deux Et ils étaient trop contents d'être là Du coup ça rendait les choses trop cool Les deux sont vraiment trop sympas C'est Écoutez toi je trouve ça trop cool Qu'un mec de ta génération A me le rappe d'avant J'aime les deux en fait Je trouve qu'il n'y a pas de J'arrive pas à faire de choix J'arrive pas à me dire que c'était mieux avant En fait j'ai C'est juste Pour moi c'est des états d'esprit différents Y'a des moments où j'aime trop Écouter des trucs Plus des années 2000 Ou même à l'époque où j'étais pas né Et des fois M'écouter un petit naps Ça me met bien tu vois En fait Je trouve que la diversité Le fait qu'on ait accès à la diversité maintenant C'est tellement un truc de fou Que je trouve que c'est ce C'est se brider soi-même De faire un choix entre Les choses de maintenant Et les choses d'avant En fait on a accès à tout Donc c'est trop trop cool C'est à dire que si je veux kiffer Je peux m'écouter un truc à l'ancienne Je peux m'écouter ensuite Un son beaucoup plus récent Qui va plus être dans mon Qui va plus me garder dans la tête Y'a plein de trucs quoi C'était mieux avant pour la nostalgie Que ça procure mais c'est tout En fait je suis pas trop d'accord avec toi Parce qu'il y a des sons Que j'écoutais pas Avant Et que j'ai découvert maintenant Et qui sont des sons des années 90 Et je me dis Wouah c'était trop chaud Alors oui y'a bien évidemment des sons Où je sais très bien Que je les écoute par nostalgie Et je sais très bien Que si je les avais pas écoutés Quand j'étais petit Je les écouterais jamais Mais tout mettre sur le dos de la nostalgie C'est abusé C'est abusé Mais oui y'a des sons Et même pas que du rap Y'a des sons je suis vraiment en mode Si c'était pas de la nostalgie Est-ce que ça me plairait autant quoi J'arrive pas à prendre ce virage Y'a un son vraiment Où je suis en mode Nostalgie de fou C'est celui là Oh celui là vous allez vous le prendre Vous allez vous le prendre Et c'est mérité Vous allez vous le prendre une dinguerie C'est trop un truc de fou ça Oh c'est à l'ancienne ça Ça me met trop bien Ça moi j'étais J'étais au collège ça J'étais milieu collège Du coup je sais Je sais que si je le réécoutais maintenant Enfin si je le réécoutais Sans Avoir eu les tapes nostalgie Je sais pas si Si j'aimerais autant Alors que là maintenant Je me régale Full nostalgie ça me régale C'est un vrai bonheur Pa 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 Je veux savoir comment on fait Mais comment on fait Est-ce qu'il faut release Ou est-ce que c'est full speed Je sais pas C'est impossible C'est impossible C'est release Que le chou de fou Je jure c'était quelque chose ce truc Dans le calme C'était trop bien ça Mais ouais c'est pour ça Je trouve que c'est trop dur C'est compliqué De se faire des réflexions Sur L'évolution de la musique Je trouve qu'il y a Trop de choses à dire C'est trop compliqué De regretter une période Parce que pour moi Ce qu'est le rap aujourd'hui C'est une suite logique Et ça aurait pas pu être évité En fait Vu le nombre de gens Qui écoutent du rap maintenant Et vu que maintenant C'est devenu le genre musical Qui marche le mieux Et qui vend le plus Après ça se tape Avec la kpop non Je sais pas si c'est premier Mais ça doit être deuxième Ou en tout cas C'est dans les C'est dans ceux Qui se vendent le plus Ah c'est normal Que ça se diversifie À ce point quoi Ouais en fait Oui c'est vrai Qu'il y a plein Il y a de musique En Amérique du Sud Mais en tout cas Pour faire large C'est l'un des types De musique Qui se vend le plus Et qui est Un milliard de fois Plus populaire Qu'il l'était avant Alors ça a explosé Et ça je pense Que personne Ne peut ne pas être d'accord Enfin Personne peut ne pas être D'accord avec moi Sur ça Oui Enfant du bonheur Ok Ok je l'ai Je l'ai Je l'ai C'est imperdable C'est imperdable C'est maintenant Il y avait tellement De gens Du streaming Au concert de Ponce hier Ça m'a surpris en vrai Je trouvais ça trop bien Qu'il y ait autant De streamers Vous savez nous les streamers On aime bien On aime bien la maison Et tout tu vois On aime bien la maison On aime bien rester chez nous J'avoue Je trouvais ça trop cool Qu'il y ait autant de gens Qui se déplacent Vraiment le rang des caisses Il y avait masse En fait il y avait plein de gens Où je savais pas du tout Qu'ils allaient être là Et Ça faisait plaisir Moi j'y étais moi J'étais hier Qui par exemple Il y en avait masse Tu vois Il y avait Il y avait DFG Il y avait Domingo Il y avait Xari Il y avait Alex Click Il y avait vraiment Genre masse J'ai toujours pas Mais putain 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 Et boum Et moi je vous jure ça m'a fait tellement rire A quel point Tout le monde me regardait comme l'extraterrestre Qui aime trop le rap Et qui s'est déplacé pour un truc qui n'est pas du rap Ça fait trop rire frère Tout le monde me regardait en mode Mais tu t'es amusé Promis Mais du coup Mais du coup Tu t'es amusé T'es sûr T'as trouvé ça bien Après oui c'est marrant Non mais mon tweet était drôle Mon tweet était drôle vous savez pourquoi Parce que j'étais En fait je suis arrivé Devant Le bataclan Et j'avais ça dans les oreilles Et j'étais en mode Je vais voir un concert de rock Et j'avais ça à fond dans les oreilles Genre vraiment Sors de fou Sors de fou Sors de fou Sors de fou Je me l'écoute en boucle depuis hier J'aime bien Kalash aussi Beaucoup d'enfants J'avais ça à fond Pourtant ça ne m'a pas empêché De Giffé Ça me fait rouler trop vite Ça me fait rouler trop vite Ça me fait rouler trop vite Oh l'instru derrière Le piano Le piano Je vole Je vole Addict bref J'aurais écouté le son pour avoir un temps Non c'était cool Vraiment le concert Je vous ai dit Je trouvais ça vraiment très cool Le seul truc par contre C'est que Il n'y avait pas de kebab Pas loin de la salle de concert Et c'était le rêve de ma vie De me kebabiser C'est le seul souci C'est le seul point faible de la soirée Je voulais trop être sous kebab Une dinguerie C'est vraiment le meilleur truc De quand tu sors à Paris J'ai dit tu voulais resto et pas kebab Bah en fait c'est exactement ce que j'avais dit J'avais dit que je voulais grave aller au resto Et pas aller au kebab Et en fait Mes pulsions ont pris le Le dessus quoi Vraiment Je voulais être sous kebab Je voulais vraiment être sous kebab Pire kebab de France à Paris Ouais Bah alors attends Paris intra-muros Parce que si tu me dis Que les kebabs dans le 93 Ils sont pas bons On va se rouler par terre Toi et moi On va se rouler par terre On va se régler On va aller sur un parking à Auchan Parce que d'accord Que tu me dises Et encore Y'a quand même pas mal de Y'a quand même pas mal de kebabs Qui sont cool Mais t'as des kebabs de zinzin En banlieue C'est trop une dinguerie Bon les meilleurs que j'ai mangé C'est dans Entre le 93 Et dans le 94 C'est pas mal aussi Attends Crème l'imbicètre C'est 9-1 non Est-ce que je confonds Non crème l'imbicètre C'est 94 Non 9-1 C'est à droite Je suis con Bah au Au crème l'imbicètre Y'a de la magrique Oui je confonds Je suis fatigué Sur le crème l'imbicètre J'y suis allé 9000 fois Dans ma vie Parce que c'était là Où y'avait tous les tournois Smash avant J'y allais tout le temps Tout le temps J'y allais une fois par semaine Bah le Ousaman quoi Tu connais Tu connais bien évidemment Bien évidemment Comment c'est rouge Comment c'est 42.5 la médailloteur Non mais les Lyonnais Y'a un problème Les Lyonnais J'ai vraiment l'impression Que si vous dites pas Que Tout ce qui est Kebab et Tacos C'est mieux à Lyon Alors qu'on parle Même pas de Lyon Vous explosez Y'a une fierté De Tacos Et de Kebab à Lyon J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu une fierté Aussi grosse Vous aimez trop ça Vous aimez trop ça Parce que j'ai jamais mangé Un vrai Tacos Du coup je peux pas m'exprimer Je n'aurai pas d'avis Tant que j'en aurai pas mangé C'est essayé de parler de fierté Quand on est algérien Non mais Ouais bon Ouais bon Ouais 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 c'est vrai Ouais c'est vrai Ouais j'ai pas d'argument Ah ouais 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 Bah bien joué Bien joué Bien joué pour cette carte piège Très bien joué Mais quand même Quand même Les Lyonnais Vas-y Non mais moi j'aimerais bien Manger un Tacos Pour savoir ce que ça fait Un vrai Tacos Pourtant vous savez que j'ai Je suis resté quelques mois à Lyon Mais je suis jamais allé Vous savez que J'ai parlé avec le maire de Lyon Zaknani Et il m'a dit Qu'il m'emmènerait à la marinade Qu'apparemment c'était trop bien Je suis un 0.7 de retard Oh c'est perdu Oh ouais j'ai vraiment l'impression Que la marinade C'est une institution à Lyon Vraiment C'est ça Il faut que j'aille à Lyon Là bientôt Parce que J'ai trop envie de faire Un tournoi smash là-bas Les tournois sont trop bien à Lyon Et je suis En fait j'y suis allé une fois En 2019 Et j'y suis jamais retourné Une heure d'attente Quoi Attends mais c'est la Joconde Vous hein Tacos Attends Une heure d'attente C'est une dinguerie le succès Bah au pire Y'a Uber Eats non Tu peux pas commander par Parce que j'avoue Ce genre de bouffe Bah c'est généralement C'est ça qui est trop trop bien C'est que T'as faim T'arrives Tu manges tu vois Et ça c'est trop bien Alors t'as pas ce T'as pas ce Cet éternel Remue-ménage de cerveau En mode bah j'ai faim Mais quand est-ce que je peux manger Est-ce que je peux manger J'habite à 1 km de la marina J'y suis jamais allé Vas-y tout de suite mec Je t'en supplie Vas-y à 2h du match Je t'en supplie Ça coûte combien Un tacos à la marinade J'ai pas trop de notion de prix Pour les tacos Pour moi c'est un 10 balles Le menu Ou juste Genre avec la boisson Après je me dis Si c'est vraiment Ouais 10 balles C'est un peu C'est prix élevé Mais c'est pas non plus une Pas non plus une cata Mais ouais pour moi Un 10 balles quand même Putain les émotions Quand je payais mon Quand je payais mon grec 4 balles 50 4 balles 50 Boisson grande frite Oh les émotions Oh là là Quand ma maman Elle me donnait Un billet de 5 Parce que le panini kebab Coutait 50 centimes de plus Et quand elle me donnait Un billet de 5 Je pouvais m'acheter Un panini kebab Oh les larmes aux yeux Les larmes aux yeux Oh c'est belle ma foi C'est horrible Maintenant il y a plein de kebabs Où c'est 10 euros le menu Ah j'avoue que moi J'en ai peu Même dans le kebab Où j'allais souvent C'était 7,50 7,50 le menu quoi C'était dans le 92 Oh ouais putain Oui 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 Bah oui 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 L'époque où les bonbons étaient à 1 centime Ça c'était une dinguerie Est-ce que vous avez connu Cette époque Où t'allais à la boulangerie Avec une pièce de 50 centimes C'était le roi du pétrole T'arrivais avec 1 euro Alors là T'arrivais avec 1 euro C'était terminé Je suis arrivé dans la cour de récré C'était perdu C'était tout le monde Te regarder comme le raclot Milliardaire Oh non c'était incroyable Putain moi je me souviens J'avais J'achetais des bonbons Putain C'est tellement une époque de fou Je demandais à ma mère Ma mère tous les matins Elle me disait bah non Et des fois elle disait bah oui C'était le meilleur moment de la semaine Oh les couilles de mammouth Bah bien évidemment On a tous été dans ce délire là Les tacos 16 euros à Genève Non mais Non mais les Suisses Non mais les Suisses Eh les Suisses C'est ça votre problème On vous aime trop Mais C'est ça le problème C'est que le SMIC Il est à 4K quoi Ah vous connaissez ? Bah ouais c'est pour les C'est pour les plus pitchounes d'entre nous Je vais vous montrer C'est vrai pour les pitchounes Je pense que Les couilles de mammouth Vous connaissez pas Parce que dans votre tête Vous êtes en mode Mais quoi il bouffait des couilles C'est ça C'est ce truc là C'est ce truc là Et c'était C'était de la frappe C'est vraiment de la frappe Ça coûtait tellement cher En fait tu connais C'était à chier Mais pour nous c'était de la frappe Parce qu'il y a nostalgie C'est Oui voilà en fait C'est Ça c'était dégueulasse C'était full Additif colorant de merde Et tout mais Mais bon Dans un monde Où il y a des collégiens De 15 ans Qui fument Qui fument des clopes On va dire que Une couille de mammouth C'était pas le pire C'était pas le pire Dans la cour de récré quoi Et ouais de toute façon Tous les bonbons Tous les trucs Avec des colorants Le coca Je suis bien placé Pour le dire C'est de la merde Maintenant ça baise En vrai Ça a toujours été Un sujet de conversation Quand t'étais collégien Et tout Ce serait se mentir De faire les vieux cons En mode ouais Maintenant Les jeunes On plus On plus de notions Et tout Oui c'est sûr Qu'avec internet Avec le fait Que les gens Ont TikTok Très tôt Et tout Ouais C'est sûr Que des fois Les gens Ils apprennent plus vite Sur des sujets Comme ça qu'avant Mais A l'époque Même moi Quand j'étais gosse J'entendais des trucs En J'entendais des trucs Au collège C'est une catastrophe Quoi Boum Moi j'ai toujours du mal Avec les gens Qui disent Ouais c'est terrible Parce que nous A l'époque On parlait De Yu-Gi-Oh De Pokémon Et maintenant Les gens Ils regardent Inox En fait Je suis en mode Ce que vous ne comprenez pas C'est que On a toujours été comme ça On a toujours eu des sujets En fait C'est la seule chose Qui a changé C'est l'époque Mais le contenu 671 Toujours pas En fait C'est la seule chose Qui a changé C'est l'époque Mais C'est juste D'être Des vieux cons Parce que si nous On était jeunes Maintenant On aurait été Exactement pareil Inox Ça va encore Non mais parce que En fait Il avait parlé d'Inox Et en gros Il avait parlé de ça Si Inox Avait existé à l'époque J'aurais regardé Mais moi Déjà que je regarde Et ça m'arrive De mater ces vidéos Moi si j'avais À l'âge De la plupart Des fans d'Inox Mais il laisse tomber J'aurais été Un drogué de son contenu En fait C'est une histoire d'époque Merci toi Byron Alors ça Lucas Réel Une dinguerie On regardait Secret Story On ne peut donner De leçon à personne Réel Réel Je Je me permets D'écrire Réel en majuscule Mais vraiment Tellement réel Réel Une dinguerie Moi je me droguais À Secret Story À l'époque Je me droguais À Secret Story C'était une dinguerie Et C'est vrai que moi Secret Story Dans mon collège Non c'était Attends c'était Ouais c'était collège Vraiment les gens Et ils étaient en mode Ça parlait que Ça parce que c'était L'été Et les premiers épisodes Je crois que c'était Vers juin Ça faisait que En parler C'était une dinguerie Vraiment une dinguerie C'était de la giga merde Tu vois Sur plein de trucs Mais ça regardait Moi j'avais un mélange Lugubre Entre Arte Secret Story Non mais c'est normal Qu'il y ait plein gens Qui se désolidarisent C'était de la giga merde J'ai jamais dit Que j'étais fier Mais je dis Que j'étais tombé dedans Je suis à point 1 Quoi ? Ah Ah C'est parti C'est maintenant C'est maintenant Ici la voix Demain tu vas au Montpellier streamer show ou pas du tout étoile ? Non j'y vais pas Y'a des gens qui vont au Montpellier streamer show C'est un festival de streamers En fait j'y vais pas parce que Je fais trop de trucs en ce moment Et j'avoue que J'avais envie de faire ma petite nuit de la culte Et de bouger dimanche En fait j'ai un petit truc familial urgent Avec ma soeur dimanche Du coup En mode vas-y Mais ouais Y'a des dramas sur ça ? Je suis pas la ref en vrai En fait on m'a proposé et J'avoue que je me suis pas penché J'ai tout de suite dit J'ai quasiment instant dit non parce que Je savais que ça servait à rien Je me penche sur le bail parce que J'avais trop de trucs à faire En fait j'avais un trop de trucs à faire Et deux J'ai envie de lever un peu le pied en octobre Je me dis octobre c'est mon mois de détente C'est mon mois où je deviens un chiller Où je deviens un streamer caleçon J'ai trop enchaîné cet été Je me suis pas arrêté pendant l'été Mon mois de septembre il a été démoniaque Putain mais j'arrive pas Musique de fou Musique de fou Ce parent ne pas donner de téléphone avant 12 ans Bah clairement Toujours la même chose Moi j'avoue que mon téléphone Je l'ai eu en terminal J'ai eu mon téléphone en terminal J'ai été putain ça Un truc de fou mais Je l'ai eu tard quoi Je l'ai eu tard Si partons C'est pour le raid On va tarder à stopper Mais on roule un peu quoi Putain les chats Oh putain Mais Max pourquoi t'as changé de pseudo T'as pété un plan T'as pété un plan Max T'as changé de blase En mode t'es un mec discret Merci beaucoup Quel plaisir Putain c'est trop bien Que tu t'es remis à Tu t'es remis à Twitch Est-ce que c'est C'est The Even qui t'a piqué C'est le fait de te Putain c'est trop bien C'est trop bien Faut que je mate un peu tes redifs The Even 4 Putain on a l'ensemble Faut qu'on aille bouffer un jour J'avoue que Moi en octobre Je suis détendu Max Bon toi je sais que Je sais que Ton mois d'octobre Il va pas être hyper détendu Il va pas être hyper détendu Mais Je vais devenir toi Bah alors en fait Pour devenir moi mec Il faut que tu te lèves à 17h30 Et faut que t'arrêtes de travailler Faut que t'arrêtes de travailler Toute la semaine Pour écrire une émission Qui va faire 87% de part de marché Quand t'arrêteras de faire ça Je pense que tu pourras mec Genre je pense que Ça ira quoi Ce sera plus facile Ce sera un moment On se sentira mieux quoi Jouons à Trackmania les viewers de Max Trackmania est un jeu très facile à comprendre T'as une voiture Il faut aller vite C'est gagné C'est juste gagné Et le jeu est hypnotisant Preuve Des personnes devaient aller se coucher A 23h30 Et ils se sont dit Je regarde la dernière course Et je vais dormir Et il est 2h17 Bravo à tous Ça faillait être fluide Réel Pas surpris Pas surpris Réel Non mais en fait Je voulais aller sur Smash Mais je pense que j'irai sur Smash demain Parce que En fait le problème C'est qu'il est 2h17 J'ai des trucs à faire J'ai des trucs à faire Il faut que j'aille manger Comment je suis en live depuis longtemps là Attends je live depuis quand ? J'ai l'impression que ça fait 20 minutes Je lève depuis 7h36 Je lève depuis 7h36 Attends Ah petit 7h36 C'est pas C'est pas ça ou non ? Ça cogne Non je vais pas tarder Je vais pas tarder à vous lâcher On va se retrouver demain pour une nuit de la culture A 20h tu connais mais J'arrive pas le début Ouais je vais sûrement mettre un wiki jou Je vais jouer Je jouerai à Smash mais Le problème c'est que mon ventre Commence à crier famine Et quand mon ventre commence à crier famine C'est pas une bonne idée Ah si Locos Ah en plus j'ai du quinoa Oh non j'ai quinoa poulet Quinoa poulet C'est imperdable Non mais par contre le fait que j'ai pris 5000 dollars Dans le tournoi Fall Guys ce soir Ça me fait trop rien Imagine que j'aurais pu prendre 6000 Si Maman était pas une merde Eh quelqu'un a le clip ou pas ? Est-ce que quelqu'un a le clip de Maman Qui me fait perdre 1500 dollars ou pas ? Si quelqu'un a le clip Je vais le tweeter Ouais et ça se trouve J'aurais pu gagner la finale Bon bref on saura jamais Non c'est perdu Il m'a chopé ma queue là Non par contre c'est vrai qu'il y a une partie Il y a une partie où j'aurais vraiment du gagner Et je suis tombé tout seul Et ça c'était une dernière vie Mais bon J'ai été honnête Cadeau Merci beaucoup Attendez je vais vous montrer Pour ceux qui connaissent pas le concept En gros tout à l'heure on avait un tournoi Fall Guys Et dites vous que si je m'étais qualifié au round D'après Si j'avais passé cette épreuve là J'aurais gagné 1300 dollars Voilà Vous avez le concept Enfin vous avez le contexte Je peux vous montrer cette vidéo Je vais essayer de la voir Regardez un Oh non Manu Oh non Manu le bâtard Regardez un Oh t'es un chien Let's go Tu vois genre je répète Oh non Manu t'es un chien Et Manu il fait let's go Let's go Oh quel chien Et là C'était toi Bah oui Oh bah du la merde Oh le clip est horrible Vas-y Kojiko Oh le clip est horrible Oh non mais c'est le clip du tablier C'est le tablier d'Alain Shabbat vraiment C'est le tablier mec C'est la même douleur C'est la même douleur Putain Oh je vais le tweeter Instantanément Oh mais vraiment Mais ça c'est un tiktok de fou ça Ça c'est vraiment un tiktok Je vous jure que ça Je sais reconnaître des tiktok Quand il y a un tiktok Et ça c'est un tiktok Ça je sais le reconnaître ça Hop là Non mais vraiment c'est Le tablier est pire Non mais le tablier Je pense que je m'en remettrai jamais Je pense Je pense vraiment Le tablier dans Dans 100 ans Si je suis encore vivant Je pense que Ouais C'est top pour ma what Contexte Si je me qualifie Au round d'après Je gagne Je gagne 1500 dollars Plus une place en finale Pour 5000 De plus Je suis en vocal Avec moment Le reste appartient à l'histoire Ça c'est un bon tweet Non mais le clip du tablier Vous vous rendez pas compte Je vais t'enfiler Ça me fait trop Non mais Max C'est terminé maintenant Max tu sais que maintenant J'ai des syndromes post-traumatiques Du tablier Je J'ai peur D'établir maintenant J'en vois Ça me Ça me Je baisse la tête Mais c'est pas grave Ça me ferait du mal Mais bon Je suis venu tablier au phob Non mais c'était vraiment Trop bien ce jeu En vrai j'ai vraiment Passé un moment de fou Et Max N'était pas là Quand j'en ai parlé Mais L'émission qu'on a faite Au jeu Elle m'a trop débloqué Un truc dans le cerveau Et dans ma tête Maintenant A chaque fois que je fais De la scène Ou que je fais des trucs Tout me semble Trop facile Comparé à ce qu'on a fait En 5 jours Vraiment Ça m'a débloqué Je me sens trop bien Je suis en mode Mais attends Mais Si j'ai réussi A faire cette émission En 5 jours La vie est trop bien Tu m'as débloqué Tu m'as enlevé Les poids sur mes chevilles Ça me fait trop plaisir Je t'ai vu à Popcorn T'étais un peu Non mais t'as vu C'était un père d'âme Oh par contre Quel bâtard Faut que je vous montre Faut que je vous montre Le tweet de Max C'est trop un connard Parce que là vous voyez Là on passe un bon moment C'est quelqu'un de gentil Et tout Regardez ce chien Le tweet qu'il a fait Regardez ce chien Regardez Regardez le tweet Qu'il a fait Non regardez Non regardez Non regardez Non regardez Regardez c'est trop grave Montre Regardez le tweet Étoile Ton vie Ton vie avec quoi Comme si t'avais envisagé De mettre un costard Mais ça aurait été relou Tout le monde aurait joui Dans le couloir On aurait fait des tâches Partout Ah quoi Allez Quelle vie C'est pour rire C'est bon On peut faire des vannes Il est 2h25 Soyez pas prudes 2h25 On peut rigoler un peu Faut pas être un beauf Faut pas être un beauf A 2h30 Non mais c'était trop bien Un peu de nostalgie En vrai de se dire Que c'était le dernier Question pour un streamer Mais c'était trop bien Je pense que c'est Une fin en apothéose Bon en tout cas Le dernier de ce format là Mais Pitié Donne moi Je suis libérable Je suis libérable Je me fais une petite dernière C'est bon Je suis libérable Je suis la médaille Let's go Hop 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 Et boum Bisous Max, bisous à tout le monde qui va dormir Comment tu fais pour tenir ? Mais j'avoue que là Je pourrais stream jusqu'à 6h du mat Je suis bien en forme Mais j'ai faim quoi Et j'avoue que vu que demain Il y a nuit de la culte Il faut pas trop que j'accumule de dettes de sommeil Parce que dimanche je vais me coucher très tôt Enfin je vais me lever très tôt dimanche Il faut pas trop que j'ai une dette de sommeil Donc En fait je me dis au moins demain Peut-être que je finis à 1h du mat le stream 2h du mat Ce sera cool quoi Elle est trop bien la map Est-ce qu'on se levait très tôt pour toi ? Yo c'est normal que tu m'as des lettres de twitter, discord, instagram, téléphone, msn, internet C'est qui qui parle dans le chat ? Je vois Il est bloqué sur Twitch Je vois pas qui c'est qui parle Bah je Il y a aucun problème Mayu Je te jure La vie par contre Je te jure que je rigole C'est juste que c'est trop marrant En vrai c'est trop marrant d'en parler Parce que tu Je le sais très bien que t'as pas fait exprès Je sais très bien que tu voyais pas mon skin Mais c'est trop marrant Parce que c'est en fait la manière dans laquelle tu célèbres Quand tu prends le truc et que tu dis yes Ouais c'est marrant quoi Toi je viens de rentrer après 2 ans et 1h de relation sur ma pic Courage, force Honneur Le seul remède c'est le temps mais on est là T'as besoin de penser à autre chose Mets toi de la rediff Oh la légende Oh non c'est trop une légende C'est trop grave Merci pour la belle queue Putain Manu les sensibles Le pfff Et pour contre pour les bons amis quoi Quel grand coeur Merci Manu T'es vraiment trop con Je vais te rembourser Je vais te recensever C'était une légende Merci infiniment Finiment pour les 100 subs Les 100 nouveaux A la communauté Putain mais n'empêche Manu soirée rentable Tous les deux On s'est fait un bon 6k Sur Fall Guys Bonne soirée Très bonne soirée Soirée bien rentable Hop les On a financé Jeff Bezos Quel bonheur J'aurais pu Bah en vrai T'as vraiment la game La dernière game Tu dois la win Mais bon C'est toujours compliqué Les games comme ça Les games à enjeu Les games où en plus Oublie pas qu'on est pas sur notre serveur On a pas les mêmes repères Je pense qu'on a vraiment Ça fait une bonne perf quand même 7 sur 8 C'est grave On a fait 7-8 Moi je suis grave content D'avoir fait devant Shadun Ça m'a trop surpris Shadun est trop fort à Fall Guys J'ai réussi à l'avoir Ouais en fait c'est ça Je pense qu'on méritait Bah je pense que Manu Mérite peut-être plus la win Parce qu'il est plus fort en finale Que moi Mais ouais moi En fait c'est la game La game 2 quoi La game 2 La game 2 Je dois jamais la drop En fait je perds la game 2 Et c'est ridicule Je tombe tout seul On est plus que 3 Je suis trop trop bien J'ai un spot où je suis tout seul Et vraiment j'ai trollé quoi En fait j'ai été trop concentré Sur éliminer les gens Et Oh la glace Oh la glace de fou Oh qu'est-ce perdu C'est beau C'est beau C'est beau Je crois que j'ai perdu la gain Mais c'est quand même beau Je suis à point 6 C'est à point 6 Putain J'en peux plus Non mais c'était trop bien Vraiment la soirée était trop bien Je suis à point 8